bonjour alors je vous retrouve avec une vidéo box mais une box un peu spéciale cette fois puisque j'ai tenté alors je pense que ça sera la seule c'était vraiment pour essayer une seule fois là envoûtée chercher donc voilà la petite box ressemble à ça voilà je la trouve vraiment mignonne en plus elle est dans les couleurs de ma chambre donc c'est une nickel bon c'est un violet un peu bleu alors moi c'est un violet aubergine mais c'est un violet donc on va l'ouvrir donc j'ouvre la petite boîte c'est vraiment super mignon la boîte je la garde c'est sûr alors il ya un carnet de dégustation souvenirs d'enfance en sa première fois j'en reçois donc à ce petit carnet voilà là ils nous disent il y en a qui me pèsent bien là apparemment ils nous donnent des recettes nous disait les équivalences des des durées et là il ya les petits descriptifs apparemment des je pense que c'est l'été qui à l'intérieur on sait pas alors bienvenue là il ya les temps l'été température de l'eau matin après midi d'accord petite fiche pratique comme ça je vous la mets en gros plan alors avec la lumière je sais pas si vous verrez petite fiche pratique voilà alors si vous entendez du bruit et c'est que j'ai ouvert ma fenêtre lui qui fait beau voilà et la offre privilège magasin en ligne pour toute commande supérieure à 30 euros du 15 au 22 juillet les frais de port vous sont offerts d'accord après faut aller voir les prix quoi donc c'est ceci allez maintenant on va soulever oh ça se présente comme ceci voilà alors il y a du thé de selan et morceaux de vanille voilà donc il y en a deux voilà tigresse excusez moi oh excusez moi j'ai laissé rentrer les monstres en plus mon ami n'aime pas donc c'est forcément moi il ya des nonos à la guimauve j'essaie de pas faire trop de bruit pour pas que mes voisesses demandent ce qui se passe chez moi alors je vous ai pas parlé du thé de selan je sais pas s'il y est là selan vanille thé noir parfumé à la vanille et parsemé de morceaux de gousses de vanille de bourbon ce thé selan est délicatement parfumé à la vanille grâce aux procédés exclusifs de la rome de l'aromatisation vapeur le choix de selan op permet d'apporter des notes équilibrées pour retrouver le goût du thé des origines d'origine ça va me permettre de savoir si je préfère vraiment le thé noir ou pas par contre j'aimerais bien pour les petits nounours là avoir une explication ou pas un deux petits oursons guimauve un instant nostalgie assurée ça c'est sûr mais excusez moi pour mes chats les petits oursons chocolat guimauve se sont invités dans notre sélection de souvenirs d'enfance adoré des gourmands de 7 à 77 ans leur fondant vous apportera une authentique un moment de douceur il pouvait pas faire mieux alors ça moi les nounours à guimauve alors après on a un little crystal cola de daman c'est une infusion donc il ya deux petits sachets c'est ça voilà il ya deux petits sachets comme ça alors je vais essayer de vous trouver ça au collage j'ai vu tout à l'heure alors excusez moi je suis sur mon ballon en plus thé noir détaillé cola tu 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 alors à la saveur cola alors moi qui adore le coco c'est bon ce thé cola est une boisson gourmande et sans caféine au goût proche du célèbre soda mais sans bulles idéal pour faire découvrir le thé le thé aux enfants une expérience gustative originale ça ouais je vais tester c'est sûr après on a de la route des comptoirs bio rêve éternel noix de coco abricot et il ya combien de grammes il ya 15 grammes donc c'est du vrac voilà je vais vous en parler plus il fait beau mais il fait frais les rêves éternels c'est ça ouais alors une note d'abricot et fines lamelles de coco râpée véritable trésor ce thé à base de petits dés d'abricot séchés bio de fines lamelles de coco bio et de thé vert relevé d'un arôme naturel d'abricot est une pure invitation à savourer les bons moments que nous souhaitons éternel voilà d'accord après faudrait que je regarde parce qu'apparemment il ya des thés qui vaut mieux prendre le soir le matin je j'ai l'impression d'être super jaune mais c'est la luminosité qui fait ça je vous l'assure alors c'est les mêmes pour cette fois on en a trois des comptoirs de richard rêve enfantin et ils sont super bons voilà il ya trois petits sachets alors ça je les fais ça je les fais un rêve enfantin alors de donc infusion de fruits aux à aux arômes de fruits rouges de fraises de morceaux de pommes hibiscus si nos rhodon réglisse rêve enfantin est une tisane gourmand et acidulé aux arômes de fruits à ce savoir également en délicieuses boissons fraîches d'accord il y en a encore il y en avait trois de celui là il n'y en avait pas deux il y en avait trois je n'avais pas vu ensuite nous avons alors moi qui adore les boîtes alors ça ce sera pour mon homme il ya deux petites manes les madeleines de proust de petite madeleine j'aime bien les madeleines mais sans plus que je suis pas fanade c'est pas quelque chose sur lequel je suis fan là et là nous avons une petite boîte il ya 30 grammes rooibos parfumé caramel rooibos d'afrique du sud pétales de fleurs arômes caramel voilà c'est une petite boîte alors elle ressemble à ça d'un côté elle est super jolie et comme ça de l'autre mais vraiment alors pour les prix et tout j'aime bien le thé le problème c'est que je suis à la recherche de savoir quel thé j'aime d'où le fait que j'ai pris la box envoûté c'est pour que ça m'aide dans mes recherches ce qui fait que je suis incapable de vous dire les prix que ça vaut à l'origine on est bien d'accord ça moi je peux c'est pour moi qui va pouvoir vous aider alors celui là au caramel voilà il est aromatisé au caramel en plus c'est génial parce que j'adore les thés caramel un délicat mélange rooibos africain et d'arômes caramel nous rappelle les confiseries de nos enfances le rooibos se contenant ne contenant pas de théine et les enfants adorent le caramel voilà une boisson idéale pour nos chers bambins donc ça peut aussi faire office pour les enfants c'est pas mal et là elle est sublime celle là elle est sublime oh la la boîte mais c'est sûr je me la garde après elle est trop belle et l'étiquette je pense qu'en plus ça se décolle donc voilà j'essaye de mettre que vous n'ayez pas le reflet du jour mais je crois que c'est raté là voilà donc c'est le thé blanc cerisier en fleurs des comptoirs richard et donc on va parler du dernier excusez moi si je me balance alors thé parfum thé blanc parfumé à la cerise agrémentée de pétales de rose le thé blanc parfumé cerise en fleurs est un mélange d'inspiration contemporaine de création comptoir richard ce thé développe un développe ce thé développe un doux arôme de cerise pour une évocation printanière des cerisiers en fleurs consommé avant 2015 je pense que ça sera bon d'accord donc voilà et après il ya un petit papier à l'intérieur lettre d'un inconnu avec une petite tasse de thé voilà depuis combien de temps n'avait pas reçu une belle lettre non mais ce soir ah c'est de la madeleine de proust ouais d'accord bon ça je dirai ça plus tard vous savez que j'aime pas trop lire donc voilà donc écoutez pour moi c'est une bonne surprise je franchement j'appréhendais un peu attendez parce que je fais gaffe parce que vu que je suis sur le ballon j'attends j'appréhendais quand même pas mal ouais parce que je me suis lancé dans un truc où j'aime le thé d'accord fait je suis à la recherche de savoir le bon thé et j'en trouvais pas qui me plaisait réellement j'avais l'impression enfin j'ai l'impression que le thé vert c'est pas ma tasse de thé mais après je me trompe peut-être c'est peut-être parce que j'ai pas goûté de bon thé vert donc là je vous dirai je vous tiens au courant je testerai je noterai à chaque fois que j'ai goûté un thé là il y en a il va pas tarder je pense ça c'est un l'odeur ça me donne envie je teste que je testerai l'été donc je noterai ce que j'en ai pensé au niveau du goût au niveau des choses comme ça vu que je suis vraiment qu'une amatrice et je reviendrai vous faire une vidéo pour vous donner le résultat vous dire ce que j'en pense ou quoi par contre je voulais en prendre qu'une de boîtes mais je reconnais qu'elle est quand même pas mal donc je me demande si je vais pas me laisser tenter par la suivante après bon après on avisera parce que ça sert à rien de prendre trop de thé à la fois mais là c'est vrai qu'en même temps il n'y en a pas énormément donc je pense que sur un mois ça peut aller assez vite surtout que j'en prends pas mal au boulot j'en prends le matin j'en prends l'après-midi enfin souvent j'en prends un le matin et un après manger et un l'après-midi ça me remplace le café donc ça on fait trois par jour quand je suis à la maison ça peut être plus donc enfin voilà ça peut ça peut aller assez vite je vais voir je vais peut-être me laisser tenter ouais par la prochaine et puis après arrêter pendant quelques temps puis reprendre enfin je verrai je vais voir déjà c'est quoi le thème du mois de mai si le thème m'intéresse là le fait que c'était sur l'enfance m'intéressait pas mal je me disais bien qu'il y aurait des goûts un peu sucrés bien que je ne sois pas le vraiment plus sucré mais sur le thé ouais si j'aime bien la vanille caramel et tout donc voilà donc sur l'ensemble je suis très satisfaite de ce box à la réception maintenant il faut que je goûte l'été qu'à l'intérieur je vous tiendrai au courant de ce que je pense d'été mais comme je vous dis je pense que je vais quand même me laisser tenter par la deuxième boîte boxe et puis et puis après on avisera on verra on verra combien de temps je mets déjà pour consommer celle là en entière et enfin en entière en sachant que les boîtes ça va mettre un peu plus de temps on va voir combien de temps je mets à la passer si ça vaut le coup que j'en garde une par mois ou pas ou que je par exemple j'en prenne une tous les trois quatre mois ou cinq six mois enfin voilà on verra sur ce j'arrête de blablabla t je vous laisse j'espère que cette petite vidéo boxe ça change un peu puisque c'est vrai que c'est une boxe certes mais c'est totalement différent de ce que je fais d'habitude donc vous me direz si ça vous plaît si ça vous intéresse que je fasse la suivante ou pas parce que si ça vous intéresse pas je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo et de vous saouler avec je vous dirai malgré tout ce que je pense dès alors si ça vous intéresse pas que je fasse une vidéo dites le moi je vous le ferai sur le blog le compte rendu mais je vous ferai un compte rendu quoi qu'arrive parce que c'est bon quand même de savoir si ça vaut le coup ce genre de choses ou pas voilà sur ce je vais essayer de faire aussi des recherches de prix sur ce je vous laisse je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt au revoir on 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 on